Oui la roulotte revient alors peut-être que la question qui suit c'est mais pourquoi revient elle et pourquoi est-elle partie alors c'est vrai que la roulotte a un peu disparu ces dernières années du paysage de l'hôtellerie plein air notre lecture de la situation c'est que c'est un hébergement qui plaît toujours mais qui est plus un hébergement d'expérience courte parce que l'espace intérieur à vivre est souvent très étroit et donc la clientèle il reste peu de temps donc on a pris le parti pris de l'élargir et donc on propose cette saison à la clientèle HPA qui a des petites parcelles à valoriser une roulotte en résidence mobile qui fait 3,40 m de largeur et cet agrandissement de la largeur se retrouve dans un vrai confort de vie puisqu'on va bénéficier à l'intérieur d'abord d'un beau séjour pour quatre personnes une véritable chambre enfant dans laquelle on a soigné les détails tant pour la lumière et les ventilations avec des petites fenêtres à chaque niveau des lits superposés un meuble de chevet adapté avec tout lumière prise électrique tablettes et puis une chambre parent suffisamment spacieuse des rangements conséquents et pour bénéficier enfin d'une douche en un mètre et de toilettes séparées donc voilà on a un véritable locatif à vivre pour quatre personnes pendant une semaine sans se sentir complètement cloisonné voilà à l'intérieur on retrouve les fondamentaux de nos agencements intérieurs des portes coulissantes un design qui mêle le bois les couleurs parce qu'on a envie de guetter quand on va en vacances et toujours des literies soignées pour un maximum de confort toujours on soigne toujours l'intégration paysagère donc le bois est présent on va travailler des éléments de décoration avec des grandes roues décoratives qui donnent une ambiance bohème et puis toujours voilà nos toitures bien discrètes en anthracite pour que la se fonde dans l'intégration du camping